donc voilà donc on va juste vous présenter un petit peu le contexte actuel qui est un petit peu particulier au niveau de nos systèmes notamment depuis cet hiver et puis on va également vous donner des bonnes pratiques des recommandations sur l'utilisation de vos appareils et de vos systèmes d'information actuellement on est en plan vigipirate urges à sans atta par rapport à plein de choses notamment par rapport au contexte international et à des choix politiques que peuvent être pris par la france par rapport à d'autres pays sous d'autres organisations et puis également la france est bien sous les projecteurs par rapport à des événements donc on a eu les JO qui ont commencé on en parle à travers tout le monde et puis actuellement il y a des élections également législatives qui sont en place qui sont mouvementées et qui amène en fait du parasitage de et de la vision en fait par rapport aux autres états aux autres entités d'espionnage ou d'intelligence étrangère là dessus donc les cibles bon habituellement depuis quelques plusieurs années les cibles établies en fait par rapport à la sécurité informatique c'était essentiellement les sécurités d'installation stratégique donc tout ce qui était militaire et puis également énergétique malheureusement on a vu que petit à petit ça s'est déplacé également sur la partie sécurité des concitoyens avec de nombreux attentats qu'a subi la France et puis de plus en plus maintenant on s'aperçoit également que les SI institutionnels dont les SI recherche sont la cible fréquente en fait de cybercriminels pour pouvoir y pénétrer dedans pour multiples choses ça peut être du vol d'information et puis ça peut être tout simplement de la simple déstabilisation de nos institutions juste un point sur le plan Vigipirate en fait on pourrait penser que ça n'accouvre que une partie plutôt opérationnelle qui n'a rien à voir avec l'informatique et le système d'information mais si on détaille sur les sites du ministère le plan Vigipirate sur Jean-Saint-Antoine il y a bien une l'idéal sur la cybersécurité sur une vigilance à apporter sur les systèmes d'information qui rappelle quelques postures qu'on va voir là avec moi oui tout à fait dans la présentation donc ça c'était juste pour un contexte pour vous présenter un petit peu quel est le risque en fait voilà ce sont des risques qui ont été faits en 2023 sur le type en fait d'attaque qui peut y avoir donc avant on parlait dans les années 80 90 début 2000 on parlait beaucoup de virus informatique des choses comme ça on voit que bon ben ça ça petit à petit ça disparaît à la chose mais voilà maintenant on est plutôt sur la partie piratage de compte donc là c'est compromission quand on est rendu compte le rançon du ciel avec l'écritage des données et demander une rançon pour libérer les données c'est très en voie comme ça en ce moment voilà et puis pour pouvoir faire ça en fait c'est les fichiers essentiellement tout passer par la crédulité en fait des gens pour pouvoir obtenir des identifiants et pouvoir pénétrer sur les systèmes d'information pour après on se répandre c'est les données et ainsi de la suite quand on regarde l'évolution en fait par rapport à l'année 2022 ben on s'aperçoit qu'il y a deux éléments qui apparaissent là-dessus c'est le faux ordre de virement et la défiguration de site le faux ordre de virement ben ça peut aller donc tout le monde est concerné et même les services administratifs ça peut être un simple mail qui est envoyé suite justement à un phishing à la récupération de l'identifiant et un pirate qui se connecte sur la boîte mail d'une personne et qui envoie au service administratif un message en disant je viens de changer de banque je vous envoie mon nouveau riz et donc le service administratif c'est arrivé hein c'est arrivé à la fois à l'école et c'est arrivé à la fois au centre le service administratif qui n'est pas au courant en fait de ces nouvelles tentatives saisit le nouveau riz et en fait c'est un riz qui est erroné alors moi je ne le savais pas mais en fait maintenant comme à l'époque on pouvait prendre des abonnements de téléphonie temporaires ben maintenant il y a des banques qui permettent de créer des riz enfin des comptes bancaires très facilement à les trouver et de les fermer très facilement donc c'est ce qui se passe ils envoient ce genre de riz et du coup le salaire est versé là-dessus et puis après le compte est évidemment vite vidé et fermé et terminé la riz les protections donc on parle beaucoup de protections donc il y a beaucoup de protections passives qui sont mises en place au fur et à mesure de la menace et qui augmentent les éditeurs les directions des systèmes d'information mettent en place de nouveaux systèmes pour permettre de se protéger de plus en plus donc on a évidemment les antivirus les EDR donc il y a un antivirus avancé donc la différence avec l'antivirus c'est que l'EDR va analyser le comportement de votre ordinateur et voir s'il y a des choses un petit peu étranges qui se passent pour alerter en fait les désadministrateurs ou des cellules de sécurité c'est par exemple en fait de l'ouverture de fichiers et de la réécriture de fichiers rapides et séquentielles qui peut être fait et là ça peut par exemple mettre en évidence qu'il y a un cryptolocker qui est en train de travailler sur le disque dur pour crypter toutes les deux routes qui se trouvent dessus il y a les parafeux qui permettent de protéger les accès inopportuns sur les réseaux le contrôle du trafic réseau qui permet de voir exactement si un ordinateur essaie de sortir et essaie de contacter un autre ordinateur alors que ça ne devrait pas se faire par exemple pour aller sur des pays qui sont plutôt bien identifiés comme étant des pays plutôt attaquants il y a l'antispam évidemment et puis il y a la surveillance des systèmes bon ça c'est les protections passives mais elles ne suffisent pas et donc derrière cela c'est vous c'est moi c'est le dernier maillon de la chaîne qui protège c'est la protection active ça passe par le conseil de l'assistance la sensibilisation et l'information pour être au courant de tous les risques potentiels auxquels on peut être exposé la vigilance et la remontée d'informations que vous pouvez faire en fait à moi à Christophe ou auprès de vos IP ou de vos cyber référents quand vous apercevez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal un comportement normal sur vos systèmes ça c'était juste pour vous situer à l'origine des attaques rien de bien nouveau Chine, Russie et puis tout un tas d'organisations cyber criminelles ce qui est un peu plus bizarre c'est les pays les plus touchés Mexique, Pérou, Salvador on ne pourrait pas croire en fait que ce soit ces pays qui soient les plus touchés par rapport aux informations qu'ils peuvent détenir ou par rapport en fait à l'argent qui pourrait être détourné mais oui mais en fait ça, ça vient du quoi ? ça vient du fait que l'assaillant c'est comme le voleur chez vous quand vous avez un appartement avec une porte blindée et puis un appartement où c'est une simple porte en bois l'assaillant il prévise toujours le système le plus fait pour lui il préfère attaquer un système rapidement et passer à un autre système le plus vite possible plutôt que de chercher pendant 3 ou 4 mois à essayer à rentrer sur un système pour pouvoir l'attaquer sauf quand c'est des attaques vraiment étatiques sur les systèmes stratégiques un autre élément c'est là qu'on voulait mettre en avant c'est le contexte le facteur humain où là c'est quelque chose de très important donc là j'ai une phrase de plus il y a en fait un cryptologue et le facteur humain c'est moi c'est vous où de temps en temps parce qu'on ne fera pas attention parce qu'on sera sous le stress parce qu'on devra réagir rapidement à des mails qu'on reçoit des choses comme ça et bien l'erreur humaine elle est toujours là et elle arrive donc ça c'est un élément mais l'erreur humaine le facteur humain il est aussi sur les systèmes de sécurité il est sur nos systèmes d'information parce que on le sait il y a des failles de sécurité qui sont mises en place et qu'on essaie de corriger tout le temps mais au fur et à mesure qu'on améliore les systèmes et bien dessus en fait chaque fois il y a des erreurs qui sont trop vite et des failles qui sont créées oui voilà ça c'est vu ça va amener aussi d'un côté du ring on voit l'empilement de technologies qu'on peut mettre en place pour protéger les systèmes d'information et amener de la sécurité un peu ce qu'on a vu il a présenté tout à l'heure avec la partie passive donc quelque chose que vous ne voyez pas mais on peut vraiment avoir des choses très chères très complexes des analyseurs de protocoles des EDR des sondes enfin vraiment tout un tas de technologies et si d'un autre côté dans le système d'information on a des utilisateurs ou SCT mais bon ça pourrait être nous aussi dans un moment de faiblesse ou comme qui n'est pas sensibilisé et qui dès qu'on l'appelle on lui demande son numéro de carte bleue il répond ou on lui demande son mot de passe il répond en fait l'empilement de technologies ne sert à rien donc tout l'intérêt de la sensibilisation c'est ramener ces deux côtés du ring dans un même dans un même niveau de performance pour sécuriser l'ensemble du système d'information on voit bien que le point faible là ça peut être quelqu'un qui n'est pas sensible et donc on va passer petit petit aux préconisations qu'est-ce qu'on peut vous préconiser en fait pour protéger les systèmes il faut savoir que depuis le début de l'année donc je vous demande vous recevez des messages je vous dis dès que vous avez une tentative de pitching renvoyez à indésirable arrobas inraille.fr mais aussi mettez-moi en copie comme ça moi ça me permet d'avoir une vision en fait sur notre centre des attaques qui peuvent y avoir dessus donc habituellement dès que sur une période de temps très courte dès que je reçois 4-5 messages identiques j'essaie d'envoyer un message préventif pour avertir les personnes et donc cette année l'année dernière j'ai eu sur toute l'année 83 messages qui me sont un peu moins été remontés 83 petits peu de messages qui m'ont été remontés depuis le premier semestre là c'est à peu près 140 messages on voit bien que la même ça en fait augmente petit à petit donc les préconisations pour les mots de passe c'est quoi les mauvaises pratiques c'est un mot de passe qui a l'identité au centre d'intérêt au nom de son chien de son chat ou des choses comme ça tout ce qu'on pourrait retrouver sur vous qu'on peut facilement trouver par exemple sur les réseaux sociaux c'est également avoir le même mot de passe sur plusieurs SI puisque là en fait on sait que on entend parler que des opérateurs de téléphonie ou d'énergie se font pirater et donc les pirates arrivent à récupérer toute la base de données avec les noms du client avec les mots de passe également et donc à partir de là ils peuvent rebondir sur d'autres systèmes et accéder à vos comptes des autres systèmes une rétention trop longue également du mot de passe puisque voilà le mot de passe soit on essaie plusieurs choses soit on a effectivement des éléments qui permettent déjà de retrouver le mot de passe ou alors on peut faire ce qu'on appelle de la brute force c'est-à-dire qu'on répète et on change caractère par caractère jusqu'à trouver le mot de passe donc au bout d'un moment on peut tomber dessus je vous montrerai tout à l'heure le temps pour passer un mot de passe évidemment un mot de passe c'est quelque chose de confidentiel donc on le garde pour soi et on le donne à personne ni à son informaticien ni à son référent en cybersécurité ni à son correspondant à SSI un mot de passe c'est à vous il doit être resté à rester personnel et se précieux donc même si une personne vous demande le mot de passe vous ne devez pas le donner voilà et évitez également de le stocker sur un papier dans un filet en clair ou sur le clavier voilà il existe des systèmes qui permettent de stocker les mots de passe qui passent et donc qui vous permet en fait de vous simplifier la vie alors c'est vrai pour le monde professionnel c'est vrai également pour le monde personnel vous pouvez avoir un tas de sites avec plein de comptes comme ça et donc vous pouvez vous créer votre propre qui permet de garder tous vos mots de passe oui qui passe c'est quand même assez important pour la gestion des mots de passe il n'y a pas vraiment d'autres alternatives à avoir un gestionnaire des mots de passe et je trouve que qui passe c'est gratuit c'est open source et c'est instampillé par l'Annecy et l'autorité de sécurité nationale l'entité vraiment au-dessus de tout qui donne des préconisations qui donne de là sur la sécurité des systèmes d'information en France donc l'utiliser qui passe aujourd'hui ça résout un peu tous les problèmes identifiés des mauvaises pratiques un peu au-dessus parce que si on n'a pas un gestionnaire des mots de passe on ne peut pas humainement on ne peut pas se souvenir d'un mot de passe de tout ce caractère avec des combinaisons et l'utiliser pour 10 sites différents professionnels ou persos donc ce n'est pas possible de se souvenir de ça le seul moyen c'est de le stocker dans un gestionnaire de mots de passe qui crypte le fichier donc après il suffit de se souvenir d'un seul mot de passe c'est celui qui va désactiver le chiffrement du fichier qui stocke tous les autres mots de passe donc c'est moins pièce il suffit de s'en souvenir que d'un et je voulais juste aussi parler des gestionnaires de mots de passe qui sont dans les navigateurs web il y en a certains qui sont intégrés dans les navigateurs qui permettent de vous simplifier aussi la vie mais ce n'est pas le même niveau de sécurité que qui passe c'est un niveau de sécurité qui dépend du navigateur donc si votre navigateur a une faille et peut être compromis vous exposez vos identifiants mot de passe aussi à l'attaquant oui c'est vrai en fait qui passe le fichier en local et donc il suffit le fichier en local par contre rien ne vous interdit en fait de vous transférer ce fichier sur votre téléphone et donc d'avoir l'utilitaire également sur le téléphone qui permet d'accéder à chaque fois qu'il y a un nouveau mot de passe il faut copier un peu bassement soit copier la base soit avoir un espace un point commun sur un cloud ou des choses comme ça c'est très bien copier sur un espace commun ici chacun a son qui passe qui est protégé personne peut lire celui de l'autre ça c'est sûr oui on peut le stocker sur un cloud et donc le cloud c'est accédé soit par l'ordinateur soit par l'autre téléphone voilà donc les bonnes pratiques c'est un mot de passe robuste 12 caractères mini voilà alors si on met si on combine lettres chiffres et caractères spéciaux et bien on voit en fait je ne sais pas si vous voyez très bien il y a une combinaison en fait qui se fait donc un mot de passe de tous caractères juste avec les nombres voilà en brute force ça met une seconde pour le casser si on rajoute des lettres minuscules il faut en plus des nombres donc 14 heures si on combine chiffres lettres minuscules lettres majuscules là on passe à 6 ans et si on rajoute donc des nombres des lettres majuscules et minuscules alors on est à 53 ans donc notre carrière professionnelle ça ne devrait suffire déjà et voilà donc et si on met en caractère spécial en plus là-dedans et bien on monte à 226 ans donc on voit on voit en fait qu'on passe le gap qui devient vite important dès qu'on rajoute un élément particulier là-dessus tout à fait et donc c'est une grande question quand l'informatique quantique arrivera ça remettra en cause toute la sécurité informatique donc là c'est en fait en fonction en fait de la capacité des ordinateurs à traiter l'information et à faire des tentatives et les gestionnaires de mots de passe comme Kipass par exemple font de la génération automatique de mots de passe en combinant justement ces différents paramètres donc ça simplifie beaucoup aussi des fois trouver un mot de passe ça prend déjà 53 années donc au moins c'est généré de suite avec Kipass oui une mauvaise pratique également sur les mots de passe souvent on peut avoir tendance de prendre une base avec des minuscules des majuscules et des choses comme ça et à la fin de rajouter juste quelque chose qui permet d'identifier le site ça c'est la mauvaise pratique à faire parce que voilà tous les pirates connaissent ça ils vont vite s'apercevoir de la chose et pouvoir retrouver le mot de passe voilà donc oui alors changer immédiatement en cas de suspicion ou de divulgation évidemment donc ça c'est quelque chose à faire chez tout le temps et donc utiliser un gestionnaire de la place qui le quitte voilà donc pour l'utilisateur donc pour le poste de travail voilà donc déjà en fait c'est c'est différencier les pratiques entre l'usage personnel et l'usage professionnel j'ai un ordinateur professionnel portable que je peux prendre chez moi voilà la bonne pratique c'est de le dire je m'en sers pour mon usage professionnel pour mon usage personnel je reprends mon ordinateur personnel et je ne mélange pas les gens c'est vrai pour les ordinateurs c'est vrai pour les téléphones c'est vrai pour les périphériques également je ne connecte pas mon périphérique perso sur l'ordinateur professionnel et inverse la mauvaise pratique c'est de voilà donc là vous avez des comptes locaux pour la plupart c'est de travailler en permanence en mode administrateur donc il peut arriver en fait qu'on ait besoin d'avoir des accès administrateurs pour les logiciels pour accéder à un logiciel bien particulier ou des choses comme ça c'est possible par contre il faut que ce soit un mot de passe identifié enfin un compte identifié et différent de votre compte de travail habituel ça va vous obliger à vous déconnecter à vous reconnecter en mode administrateur et puis après à rebasculer en mode utilisateur pourquoi ? parce qu'en fait si vous êtes en mode administrateur vous en faites sur internet vous allez voir des sites ou des choses comme ça et vous tombez sur un site malveillant et à ce moment là ce site va essayer de télécharger et d'installer sur votre ordinateur une charge négative malveillante s'il a les droits si vous avez les droits d'administrateur il va utiliser votre compte et il va le faire très facilement ça peut être tout simplement un logiciel qui va enregistrer et retransmettre sur internet à un pirate toutes les frappes de tout ce que vous faites sur votre ordinateur donc il va pouvoir suivre votre travail on ne connecte pas évidemment des périphériques inconnues personnelles ou offerts sur les systèmes et réseaux professionnels donc là on part en séminaire en colloque je sais trop où en Chine aux Etats-Unis dans d'autres pays et bien écoutez on peut vous proposer en fait tout un tas de bouddhistes en fait que on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans c'est pareil également sur dans les trains ou les choses comme ça en fait vous pouvez même si c'est un câble qui ne transfère pas de données si c'est un câble que d'alimentation je suis sûr que le câble ne transfère de neuf c'est qu'un câble de charge effectivement là il n'y a pas de soucis mais la plupart des câbles qu'on utilise nous font les deux les datas et à la fois et après voilà et après en fait on installera de l'officiel sans se renseigner au préalable de leur provenance pour savoir s'il y a un risque ou pas de les utiliser les bonnes pratiques donc c'est différencier les usages ne pas se connecter au réseau public avec du matériel professionnel donc là les réseaux publics c'est par exemple les réseaux Wi-Fi dans les gares dans les aéroports dans les hôtels on ne s'y connecte pas on va utiliser son téléphone pro on fait un partage de réseaux Wi-Fi et on utilise son téléphone pro pour pouvoir s'y connecter sur le planète et travailler être protégé par l'antivirus à jour ça c'est la chose essentielle et mettre à jour régulièrement son système d'exploitation et ses logiciels donc là sur cette partie on a des éléments particuliers la bonne pratique c'est quoi on privilégie les mises à jour automatiques et on ne les décale pas on dit j'ai pas le temps je vais faire les mises à jour un autre jour parce qu'en fait il doit y avoir des failles de sécurité importantes sur les logiciels les éditeurs publient une mise à jour qui permet de corriger cela dès qu'en fait la faille est publiée et devient publique il y a tout un tas de pirates qui vont essayer de rentrer sur les systèmes à partir de ça dès qu'il y a une mise à jour on le fait alors je ne sais pas ici vous me nourriez il n'y a pas le système sur certaines unités elles utilisent le système qui est mis en place par le signe et qui permet en fait de maintenir à jour en permanence tous les logiciels qui sont installés sur le site utiliser évidemment uniquement les sites officiels pour installer ou mettre à jour ces logiciels je ne vais pas sur 0.1.net par exemple pour télécharger l'install d'un logiciel je vais directement sur le site qui publie de la société qui publie le logiciel pour les mises à jour c'est exactement pareil et bon évidemment ça par est logique ne pas utiliser le logiciel piraté c'est pas la source et on ne sait pas en fait ce qui a été introduit à l'intérieur du code binaire là-dessus alors il y a des mises à jour qui peuvent effectivement se faire par exemple les mises à jour Windows avec Windows 3 qui se lance qui lui va avoir évidemment les bons droits pour pouvoir faire la mise à jour et la plupart des dossiers alors avec les systèmes Wapiti effectivement on peut le faire également certains logiciels peut-être vont nécessiter des droits d'administration là si c'est vraiment le cas et que j'en avais besoin à ce moment-là je me déconnecte je me reconnecte avec l'administrateur je relance le logiciel je lance la mise à jour et après je me rends compte au niveau de la messagerie je pensais avoir beaucoup de mails de ma part donc vous êtes déjà au courant voilà donc les bonnes pratiques je reçois un mail je ne connais pas la personne et puis à l'intérieur il y a au pire un exécutable au mieux un PDF une image ou un fichier Excel voilà je ne l'ouvre pas je ne connais pas du tout la source de la provenance ou des choses ou des choses comme ça donc je ne préfère pas si j'ai un doute si c'est quelqu'un par exemple professionnel ou quelque chose comme ça mais qui d'habitude ne m'envoie jamais de fichiers ou de choses comme ça je prends contact avec lui sur un canal secondaire par exemple je l'appelle par le téléphone et je vois si c'est vraiment lui qui m'a envoyé ce fichier ne pas faire confiance au nom de l'expéditeur affiché parce que ça dans les systèmes de messagerie ça est en train de changer petit à petit mais il est très facile d'utiliser le nom d'une personne et d'envoyer un mail avec le nom d'une autre personne lors d'une demande de cohérent pour la main promptue je demande confirmation par un autre canal par exemple l'administratif demande un changement qui reçoit par mail un changement de deux coordonnées bancaires ou quelque chose comme ça il faut reprendre contact via un autre canal pour savoir si c'est bien lui qui a envoyé cette demande vérifier les liens contenus dans les messages donc c'est pareil avec Outlook on passe juste le curseur sur le lien qui est affiché et on voit vers quel site il va nous envoyer si c'est un site avec une url exotique ou si c'est un site avec une url qui est finie par inrae.fr quand c'est le cas on peut faire confiance en fait puisque le nom du domaine est connu et il est clairement identifié et donc on fait en faire il n'y a pas de soucis là-dessus attention parce que la dernière fois il y a eu une campagne de phishing où on avait un cg.z.z je crois slash messagerie inrae donc alors messagerie inrae effectivement c'est le sous-répertoire sur lequel ça va par contre le nom de domaine c'était bien cg.z.z .cg non cg.z voilà et puis après la messagerie elle n'est pas cryptée donc on évite de transmettre des informations sensibles avec ce moyen si vous voulez le faire il y a des systèmes qui permettent de chiffrer les messages par des clés publiques et privées mais en clair comme ça on évite d'envoyer des informations en finance et puis après ça c'est vrai pour la sécurité et puis c'est vrai pour la planète plutôt que d'envoyer un mail à 50 personnes avec une pièce cliente de 2 mégas et donc faire de partager et envoyer juste le lien par rapport alors oui il y a OpenPGP qui permet en fait de chiffrer les messages qu'on va envoyer donc il génère une clé privée et une clé publique donc la clé publique on peut la diffuser sur un annuaire public les gens pourront télécharger notre accès public ou on peut l'envoyer également par mail à la personne à laquelle on va envoyer le message lors des visioconférences et bien privé d'utilisation d'un code secret d'accès ou d'un salon d'attente si vous connaissez toutes les personnes qui vont se connecter à votre visio il faut savoir qu'il y a c'était il y a un ou deux ans de ça il y a sur une visio qui a été organisée par Inrae il y a des gens qui sont arrivés qui ont réussi en plus à prendre le contrôle de la visio et à diffuser des images choquantes en fait lors de la visio donc ça a complètement perturbé la raison pour un visioconférence qui est en large public prévoir une personne chargée de l'animation et une autre plutôt de la gestion de la visio pour faire rentrer les personnes ou des choses comme ça parce qu'on n'a pas le temps de tout faire et c'est possible d'approuver l'accès qu'à des utilisateurs de pays spécifiques quand vous connaissez des visios qui concernent un peu notre centre sur Zoom par exemple on peut désactiver ou on peut limiter en fait l'accès aux personnes qui sont sur le territoire voilà voilà et puis après on va en avoir en parler Skype c'est un outil officiel qui est hébergé sur une solution Inrae voilà donc il est à privilégier si vous devez échanger des informations sensibles lors de votre mission Skype entreprise en cas de problème de suspicion la première chose à faire c'est débrancher son ordinateur du réseau informatique c'est vite fait on retire le câble clac c'est terminé et on protège les autres si jamais on a un problème c'est prévenir évidemment donc si nourrissent et puis nous mettre un mail à moi ou alors assistance super gros pour remonter la problématique en cas de réception de mails produit-le le transmettre à indésirable arroba c'est maré donc ça c'est la chose la plus importante indésirable arroba c'est maré pourquoi parce qu'en fait ça remonte jusqu'à la salle rssi eux ils vont identifier ça et ils vont demander aux autorités compétentes la fermeture des sites de les faire déréférencer au niveau d'un et puis donc si vous pouvez vous pensez à remettre donc jusqu'à présent je vais vous donner mon adresse perso bon là j'ai fait une adresse générique cssi et donc là ça nous permet justement de voir s'il y a beaucoup d'attaques ou de remontées de phishing qui sont faites sur notre centre si c'est le cas on envoie un message à tout le monde qui permet de prévenir de mettre en garde et puis ça permet également d'avoir un suivi du nombre d'attaques oui c'est vrai donc en visio ça à faire avec la vidéo ça fonctionne quand on est trop nombreux ça fonctionne pas super donc on conseille à ce moment là de couper la ménage en fait les fonctionnalités il y en a beaucoup moins ça on est d'accord sinon il y a des solutions également qui existent de visio qui existent sur Renataire par exemple ou alors sur les solutions de la Dini vous savez Webconf également qui permet de faire la vidéo et ça reste en fait dans le cadre français ok oui alors pareil c'est une solution qui est parfait sur l'ESI il n'arrête donc effectivement c'est sécurisé on ne donne pas d'informations confidentielles sur Zoom et puis au niveau familial personnel si vous avez des incidents de sécurité vous savez que vous avez ce site cybernambiance.gou.fr dans lequel vous allez pouvoir faire des déclarations et vous pouvez également vous concilier sur la suite de la donnée par rapport à l'événement que vous aurez subi voilà et donc pour aller si vous voulez aller plus loin vous avez la plateforme de formation à la cybersécurité pour le moment il n'y a que 3 modules mais ça va pour ça c'est tout fait voilà donc sur le site cybernambiance.gou.fr vous avez le guide des bonnes pratiques que vous pourrez retrouver donc vous retrouverez trop d'informations qui vous ont déjà donné plus d'autres plus élémentaires vous avez le site cybernambiance qui vous permet également de vous former et puis de signaler des problématiques par rapport à votre utilisation personnelle de ces ressources et puis après vous avez donc je crois que c'est l'université de Nancy qui a mis en place tout un tas de petits sérieuses games et de vidéos pour une heuristique sur la cybersécurité sur les trois premiers il y a des infographies qui sont assez bien faites pour les plaquettes à afficher dans les endroits qu'on a genre café genre des pauses ou des salles de réunion pour inciter aux bonnes pratiques de cybersécurité parce qu'on n'aimeraient pas trop se retrouver en mode cyberattaque comme cet hiver qu'on a eu à Mineray donc c'est sûr que les bonnes pratiques sont intégrées comme plein de trucs en informatique c'est la base oui ça permet de protéger mais ça reste un usage personnel un téléphone ça reste quand même quelque chose de personnel donc on écoute à ses enfants à d'autres personnes des choses comme ça on n'installe que des logiciels qui sont dans les dans les markets soit d'iOS soit d'Android avant d'installer on regarde on tape sur Google on tape le nom du logiciel qu'on veut installer et on regarde un petit peu les avis qu'il peut y avoir parce qu'on sait qu'il y a notamment des logiciels de gestion de boîte mail de courrier électronique qui sont un petit peu douteux sur la mode de consommation c'est pareil comme pour les t'es pommes professionnels on évite les réseaux publics on évite de les connecter en USB n'importe où n'importe comment on installe une solution antivirale qui contrôle les applications qui sont gratuites ça qu'en tout cas il faut c'est proscrit à aller dans le contexte pro c'est interdit voilà merci beaucoup